Merci M. le Président. Bonjour à toutes et tous. Une délibération qui vient effectivement expliquer les nouveaux financements complémentaires issus de la région et de l'ADEME sur l'amélioration de la qualité de l'air. Donc pour moi l'occasion de rappeler que nous sommes une métropole engagée parmi les plus engagées du pays. Nous avons rejoint et nous sommes à l'origine de la création d'une association, l'Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l'air cette année. Et aujourd'hui nous avons de nombreux dispositifs, de nombreuses actions en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Pour les rappeler rapidement, la primaire bois bien sûr, la zone à faible émission, l'intégration des enjeux qualité de l'air dans le futur PLUI. Je m'ancrerai à mon devoir en ne parlant pas non plus des actions à la destination des publics. Je pense à l'éducation environnement pour les scolaires. Je pense à la sensibilisation de tous les publics au travers des micro-capteurs et notamment la mise à disposition de ceux-ci pour leur permettre effectivement d'arriver à comprendre comment ça marche et comment se préserver de cette pollution atmosphérique. Et enfin le travail que nous avons avec notamment les chercheurs, les universitaires et le travail qui est mené par l'Inserm pour permettre de mieux connaître les conséquences de la pollution et travailler à des politiques publiques qui préservent et qui aillent vers une meilleure préservation de la santé en la matière. Juste pour revenir à la délibération rapidement, il s'agit de deux enveloppes qui sont arrivées de manière distincte mais qui nous avons décidé de travailler dans un même cadre. Celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes puisque l'année dernière, la région, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé une stratégie environnement-énergie dans lequel elle a proposé des enveloppes dédiées à l'amélioration de la qualité de l'air sur la région et notamment dans les territoires PPA. Nous en faisons partie et aujourd'hui il s'agit d'allouer 4 millions d'euros proposés par la région sur notre territoire et donc la répartir entre les collectivités, notamment Métropole, Voironais et Grésivaudan. De la même façon, l'ADEME est venue en nous proposant là aussi une enveloppe complémentaire de financement à hauteur de 3 millions d'euros sur ce même périmètre PPA et que nous proposons aussi de répartir sur les différentes collectivités que j'ai citées. L'enveloppe de la région sera exclusivement orientée sur de l'investissement et donc ces 4 millions au prorata de nos trois EPCI représentent pour la métropole un montant de 2 780 000 euros. Et puis de la même façon pour l'ADEME, l'enveloppe sera répartie, mais cette fois-ci à la fois sur du fonctionnement et de l'investissement. Globalement, nous avons des dispositifs engagés. Il s'agit par le biais de ces nouveaux cofinanceurs de permettre à la fois leur pérennité, leur montée en puissance éventuelle et de surtout permettre leur pérennisation dans le temps puisqu'il s'agit d'enveloppes qui vont nous permettre de faire perdurer des dispositifs comme la primaire bois au-delà de 2021 ou le dispositif d'aide aux conversions des véhicules pour les entreprises, notamment dans le cadre de nos zones à faible émission. Il s'agit aussi d'expérimenter la conversion des fuels chez les particuliers et aussi évidemment poursuivre la transition énergétique vers de ces mêmes fuels collectifs dans le cadre aussi du réseau de chaleur urbain. Donc la délibération vous propose, et ce qui a été effectivement discuté avec la région et l'ADEME, de répartir ces enveloppes avec, pour ce qui est de la primaire bois, un renforcement du financement venant de la région à hauteur de 1,5 million d'euros. Nous avons de la même façon un financement issu de la région sur l'aide à l'achat de véhicules moins polluants qui va permettre d'augmenter le nombre de véhicules éligibles par demandeur et augmenter aussi le montant de l'aide à l'achat pour les poids lourds GNV. Donc là, à hauteur pour la région de 550 000 et 500 000 euros de l'ADEME. Et enfin, le sujet supplémentaire, c'est bien sûr les véhicules de nos collectivités. Et là, l'enveloppe régionale permettra aux collectivités d'aller abonder sur une enveloppe à hauteur de 600 000 euros pour effectivement permettre à leur flotte de véhicules d'être convertis à la fois sur des véhicules électriques, des véhicules GNV. Et cela en totale synchronicité avec la mise en place de main de notre zone à faible émission sur 28 communes. Concernant les sujets annexes qui seront aussi financés au travers de l'aide de l'ADEME, avec qui nous avons d'ores et déjà une convention et sur lesquelles nous travaillons sur beaucoup de sujets. D'autres projets, notamment liés à la pratique cyclable, viendront être financés par cette nouvelle enveloppe. Sur le sud grenoblois notamment, avec la réalisation de voies vertes entre séchiliennes et visiles. Des consignes à vélo sécurisées sur le territoire. Le déploiement de bornes de recharge électrique pour effectivement la démultiplication des véhicules assistés électriques sur notre territoire. Et enfin l'acquisition de broyeurs complémentaires, puisque l'éco-buage et la lutte contre l'éco-buage restent là aussi un défi et un projet que nous tenons et que nous avons en partenariat avec l'ADEME. Voilà, globalement, on peut se féliciter en tout cas d'avoir de nouveaux financements sur une politique qui reste prioritaire pour l'agglomération. Merci.